Monsieur Mohamed Laichoubi, bonjour. Bonjour. Alors, avec tous les bouleversements que l'on observe sur la scène internationale, qui risquent d'aboutir sur une troisième guerre mondiale, la menace est pesante, le rapprochement et le raffermissement des relations inter-arabes, c'est stratégique. L'Algérie pourrait contribuer de fédérer les différents points de vue, puisque notre président aujourd'hui, après l'Egypte, est au Qatar. Écoutez, l'espace international, depuis un certain nombre d'années, et avec des accélérations comme cette période, connaît une compétition exacerbée entre les grandes puissances. Il y a une inversion de l'économie mondiale, il y a des concurrences plus agressives. Et évidemment, cela inquiète beaucoup de monde, y compris les pays arabes. Et à l'intérieur, notamment, de cet espace arabe, il y a une lecture géopolitique qu'il faut avoir, les intérêts géopolitiques de chacun des acteurs. Et quand on se penche de façon plus précise, on s'aperçoit que notamment, et pas seulement, la relation avec le Qatar est une relation extrêmement intéressante. Il y a une dimension énergétique, toutes les grandes questions géopolitiques, géostratégiques, énergétiques, producteurs de pétrole, producteurs de gaz, capacités financières d'investissement énormes. Comme le fonds souverain du Qatar, c'est plus de 300 milliards de dollars. Il est chez nous, en Algérie, le premier grand investisseur. Nous avons un certain nombre de grands projets, notamment en Balara, qui est production sidérurgique, objectif 5 millions de tonnes, investissement de 2 milliards. C'est 114 entreprises. Donc vous voyez tout de suite, mais au-delà de cette relation bilatérale, et là, le président et la diplomatie algérienne en est conscientes, c'est deux acteurs géostratégiques extrêmement importants, chacun dans sa région. Mais en autant, ça c'est extrêmement important, parce que les auditeurs doivent savoir que l'espace des relations internationales est devenu un élément déterminant pour les politiques intérieures. Vous ne pouvez plus, votre capacité financière, votre capacité commerciale, vos garanties bancaires, votre stabilité, dépend évidemment de la relation internationale, de vos relations avec un certain nombre de pays, ou avec les grandes puissances. Et du coup, une bonne lecture des évolutions internationales devient un élément fondamental. Et là, vous l'avez dit, le Qatar est un partenaire quand même stratégique, il est un acteur géopolitique majeur, il a joué un rôle, même s'il a été mis en échec. La stratégie qu'il a épousée au Moyen-Orient, notamment en Syrie, a été mise en échec, on pourra revenir. La stratégie qu'il a épousée en Libye a été mise en échec, la stratégie qu'il a épousée au Sahel a été mise en échec, et du coup, comme c'est un acteur qui développe une intelligence incontestable, il a compris, il a tiré les conclusions, et sur l'espace arabe, l'enjeu devient quelles sont les compatibilités que les grands acteurs peuvent mettre ensemble. Mais justement, par rapport à cette question des compatibilités, M. Mohamed El-Lachoubi, est-ce qu'on peut considérer que tout nous rapproche, il nous unit, déjà, il y a la dimension linguistique et culturelle, et sur le plan géopolitique, il y a la dimension énergétique, le potentiel financier et les positions géopolitiques, et aussi, il y a cette dimension un peu de rapprochement Maghreb-Moyen-Orient-Sahel ? M. Mohamed El-Lachoubi Oui, alors, on l'a évoqué tout à l'heure, on peut y revenir, il y a dans les relations internationales, dans l'espace international, dans l'espace géopolitique et géostratégique, une tension majeure, et la diplomatie internationale est devenue extrêmement agressive. Vous avez un certain nombre de conflits, et les conflits vont se multiplier, parce que vous imaginez bien, vous avez évoqué la guerre mondiale, une éventualité, mais vous pensez bien que les grands acteurs vont se garder d'entrer en conflit nucléaire. Par contre, comment vont-ils faire ? Ils vont certainement s'affronter sur des espaces intermédiaires, et du coup, les acteurs que sont notamment les pays arabes, pourquoi les pays arabes, ou pourquoi le Sahel et l'Afrique ? Ce sont ce que les géostratèges appellent des espaces mous. Un espace mou est un espace, notamment, qui peut avoir un très gros potentiel, c'est le cas. L'intégralité des grands détroits géostratégiques se situe dans le monde arabe, Bab el-Mendeb, Hormuz, Suez, Gibraltar, la corne de l'Afrique. En plus, c'est un potentiel énergétique mondial majeur, etc. Et donc, cette agressivité dicte que les acteurs, dans cet espace géopolitique, reviennent à une forme de réalité, du réalisme. Comment se mettre à l'abri ? Comment développer des relations ? L'enjeu n'est pas tant à l'union. J'allais dire, quand je regardais les pays européens, les politiques allemandes et françaises ne sont pas totalement compatibles, sur tous les points. Ce qu'était l'Angleterre avec la France aussi. Cela n'a pas empêché, n'empêche pas l'espace européen, qu'il y a des affrontements, la Pologne, la Hongrie, etc. Cela veut dire que l'espace arabe évolue en maturité, dans le sens où maintenant, la lecture de la réelle politique est plus grande, plus importante, parce qu'ils sont entraînés dans des stratégies, certaines de ces pays qui ne sont pas les leurs, et quand ils se retrouvent mis en échec, c'est des fois une capacité... Regardez l'Arabie saoudite comme acteur de la géopolitique occidentale. Ils ont été un des financiers majeurs d'un certain nombre d'actions, notamment les différentes guerres du Moyen-Orient. Et donc, ils ont eu une perte de capacité financière. Maintenant, ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils se focalisent sur leur propre développement. Ils ont évolué dans ce sens où ils développent une relation plus critique avec la Russie, c'est-à-dire qu'ils trouvent des compatibilités. La Russie ou la lecture algérienne, la lecture algérienne, c'est-à-dire une lecture intelligente d'une diplomatie, il faut noter que la diplomatie algérienne est plus mobile, elle est plus efficace, elle a gagné en efficacité, il y a réellement un retour comme acteur géostratégique. Du coup, sa vision devient extrêmement attractive, et c'est ce qui fait qu'un certain nombre de rapprochements peuvent se faire plus facilement, notamment avec l'Égypte, etc. Mais justement, avec tous ces enjeux aujourd'hui, M. Leishoubi, que vous avez bien sûr énumérés, autant sur le plan géopolitique, avec bien sûr la dimension des frontières aujourd'hui, qui sont en train d'évoluer, vous avez aussi les enjeux financiers, les enjeux énergétiques, est-ce qu'on peut comprendre que l'enjeu aujourd'hui, c'est de constituer un bloc, puisque les États se développent aujourd'hui en bloc, donc l'Union fait la force, vous avez par exemple, sur le plan militaire, vous avez l'OTAN, sur le plan, par exemple, politique et économique, vous avez l'Union européenne, qui fédère aujourd'hui les différents points de vue, même s'il y a à l'intérieur dites divergences, est-ce que les États se développent aujourd'hui en bloc ? Le bloc pourrait aussi permettre de résister à certaines forces ? À l'échelon mondial, j'allais dire oui et non. À l'échelon mondial, les grandes alliances prenaient ce qu'on appelle le système monde, en l'occurrence les États-Unis, Canada, l'Union européenne et le Japon, a existé, existe, mais il est en évolution, c'est-à-dire l'Europe considère qu'elle n'est plus majeure dans la stratégie américaine, que le noyau dur de l'espace occidental maintenant se résume aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à Israël, cela ne l'empêche pas d'avoir des alliances et de tenter de la préserver, notamment avec l'Union européenne. Cela veut dire que la notion de bloc telle qu'elle existait est totalement maintenant à évoluer. C'est des systèmes d'alliances où vous pouvez avoir des alliés qui n'ont pas rigoureusement la totalité des mêmes intérêts et des mêmes stratégies. Vous avez à avoir des stratégies compatibles, complémentaires, mais qui n'empêchent pas d'avoir des divergences. C'est le cas notamment des Français qui estiment que leur présence en Asie est quasiment inexistante, qui estiment qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus dans leur arrière-cours stratégique en Afrique. Mais il n'empêche que cet espace existe. Alors j'allais dire que l'espace arabe est en train d'évoluer vers ce raisonnement. C'est-à-dire que l'union en prospective est potentiellement possible. Le bloc en prospective sur des dizaines d'années est effectivement possible. Mais venir, le premier palier, est une réelle politique. C'est-à-dire regarder l'évolution géostratégique, avoir une bonne lecture, prendre les bons rendez-vous et mettre en place un espace de dialogue, de concertation, qui essaiera de créer un espace de compatibilité pour éviter que ces grands développements ne se fassent à leur détriment. Regardez l'évolution de l'Égypte ou du Qatar. On a dit qu'ils ont été, notamment le Qatar, mis en échec sur un certain nombre de théâtres d'opérations. Ils reviennent à une réelle politique. Et cette réelle politique leur dicte d'aller vers cet espace arabe, surtout l'Algérie au Sahel et en Afrique, l'Algérie devient un acteur majeur parce qu'il est au cœur de l'inversion géostratégique qui se passe au Sahel. Il est au cœur. Il devient un arbitre des grandes évolutions. Mais l'énergie aujourd'hui, c'est un atout stratégique puisque le président assiste demain à la conférence sur le gaz à Doha. Monsieur Mohamed Laichoubi. Oui, évidemment. Quand on dit acteur géostratégique, c'est qu'il y a des cartes en main, c'est qu'il y a un potentiel. Le potentiel énergétique en est un. Imaginez que le monde arabe, c'est quand même 58% en pétrole des réserves mondiales. C'est un potentiel de 300 milliards de barils. C'est 681 milliards de barils de pétrole. Et donc, aussi, c'est 30% des réserves mondiales. C'est donc des enjeux majeurs. C'est des acteurs. Vous prenez que soit l'acteur. Ils sont à l'essai illustratif de la complémentarité des deux régions, c'est-à-dire le Qatar et l'Algérie. La complémentarité géostratégique du Moyen-Orient et du Maghreb-Sahel est absolument fondamentale. Elle n'est plus à prouver. Pourquoi ? Regardez la dimension énergétique. Regardez les capacités financières. Regardez les conflits qui se passent dans cette région-là et qui s'emboîtent. Regardez de la Syrie vers la Libye, vers le Mali. Il est évident qu'on retrouve les mêmes acteurs, que maintenant, l'acteur russe revient en force, que l'acteur chinois continue de plus en plus à émerger. Et donc, cette compétition mondiale, sa bonne lecture se passe dans ces régions-là, mais surtout au Maghreb et au Sahel. Et il est assez patent, assez intéressant, de relever que les grands acteurs du Moyen-Orient se retrouvent au Sahel, puisque vous avez même l'intrusion d'Israël. Vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez la Turquie, même si c'est un autre espace, mais il est dans cet espace-là. Vous avez le Qatar et vous avez l'Égypte, vous avez l'Algérie. Tous ces acteurs se retrouvent dans un même espace géostratégique. Il y a aussi les aspects liés aux accès aux transports, par exemple la Méditerranée et l'Atlantique. Alors, oui, oui, pardon, cette dimension, vous avez parfaitement raison de soulever. On a dit qu'il y avait une dimension, le potentiel financier, le potentiel énergétique et le potentiel géostratégique. L'intégralité des grands détroits majeurs se passe dans cet espace-là. Hormuz, Bab el-Mendeb, la Corne de l'Afrique, Suez, le détroit de Sicile et jusqu'à Gibraltar. C'est plus de 40% du commerce mondial. Transit par cette région. C'est quasiment le même chiffre en transport de l'énergie. Et donc, c'est un, si vous voulez, un des plus grands théâtres majeurs de la compétition géostratégique. Vous prenez en mer de Chine, vous prenez le Moyen-Orient en Maghreb-Sahel et vous prenez quand même la frontière est de l'Europe et ouest de la Russie. C'est les grands théâtres de grandes compétitions. La grande économie occidentale est mise en échec. Elle est en grande difficulté. Il y a des acteurs majeurs qui commencent à s'imposer. Le monde que beaucoup disent unipolaire à l'époque a totalement évolué. Il n'est plus une grande puissance. Mais c'est clair que le monde qui vient et qui est déjà là, c'est comment un certain nombre de grandes puissances peuvent fabriquer des espaces de compatibilité en relation internationale. Alors, M. Mohamed El-Echoubi, je voudrais revenir avec vous sur certaines questions qui sont aujourd'hui d'actualité. On a parlé bien sûr de ce rapprochement inter-arabe qui est d'un enjeu stratégique pour les États du Moyen-Orient et aussi de la région du Maghreb. Quel est l'enjeu aujourd'hui, M. Mohamed El-Echoubi, pour ces pays, pour leur présence aussi bien au Maghreb et au Sahel et inversement pour l'Algérie d'être présente au niveau du Moyen-Orient ? Vous avez absolument raison d'évoquer cela. Parce que quand vous regardez... Mais de toute façon, ils sont présents. Oui. Avec une vision géostratégique ou géopolitique, vous vous apercevez de la similitude des deux espaces et de leur complémentarité. Vous allez trouver les mêmes acteurs, les grandes puissances, en l'occurrence, les Américains et l'espace occidental avec Israël avec Israël au Moyen-Orient, l'acteur turc, russe, chinois et les acteurs un cran au-dessous, complémentaires, sous-traitants que sont notamment les pays du Golfe et l'Arabie saoudite, donc Qatar, l'Arabie saoudite. Et vous allez retrouver quasiment les mêmes acteurs au Sahel. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, vous allez trouver des similitudes sur le grand potentiel énergétique. Vous vous apercevez qu'avec une nuance, on a évoqué le Qatar, il ne faut pas oublier que c'est une puissance médiatique. Elle s'est organisée. Avec le Jézir ? Oui, on a parlé de sa capacité énergétique, de sa dimension énergétique, de sa dimension financière et de sa dimension médiatique. Et donc, tous ces espaces-là, on a évoqué tout à l'heure le potentiel énergétique de l'Arabie saoudite, des pays du Golfe, du Qatar, etc. La présence de l'Égypte entre les deux espaces. L'Égypte est une puissance régionale importante au Moyen-Orient et en Afrique. Et vous vous apercevez que les crises, vous prenez la Syrie, même si ces pays ont été mis en échec, on en a parlé, on peut tirer les conclusions sur l'échec de la Syrie, quasiment dans la continuité. Vous avez trouvé la crise libyenne avec le conflit libyen, la crise au Sahel, notamment au Mali. C'est les mêmes acteurs, c'est des compétitions géostratégiques majeures. Et puis, il y a une continuité géographique, que ce soit du point de vue maritime, la complémentarité océanique ou maritime. On l'a dit, c'est le transport commercial, c'est le transport du commerce, c'est le transport énergétique. Et donc, il y a manifestement une complémentarité et puis surtout, une vision, une cohérence. Une cohérence, Israël estime que son évolution passe par sa présence, notamment au Maghreb, au Sahel. Alors, pourquoi ? C'est vrai qu'on comprend plus facilement le Moyen-Orient parce qu'il a été dans l'actualité mondiale depuis de longues décennies et parce que les gens ont été informés. Mais le Sahel, c'est quoi ? D'abord, l'Afrique, c'est en ce moment 1,2 milliard de personnes. Demain, 2050, c'est le double, c'est 2,2 milliards. Cette région-là, ça va être 1,2 milliard. Alors, pour que les gens se rendent compte de cette évolution, de cette notion géostratégique de la puissance démographique, l'Europe va diminuer. Elle est de 400 et quelques millions de personnes. Elle va descendre au-dessous de 400 millions. En face, uniquement, la région Maghreb-Sahel, c'est 1,2 milliard. C'est quasiment trois fois plus. Alors, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en ce moment, la couche moyenne en Afrique, la classe moyenne, qui est celle qui peut impulser un avenir ou des projets, mais qui est en même temps celle qui peut consommer, c'est celle qui peut jouer un rôle géostratégique dans l'évolution. Alors, la couche moyenne en Afrique, en ce moment, c'est 300 millions. Alors, imaginez, quand on double, on se retrouvera facilement avec 500 millions uniquement en couche moyenne face à l'ensemble de la population de l'Europe qui fera moins de 400 millions. Et donc, il y a non seulement l'enjeu démographique, et il y a l'enjeu. Regardez, l'Algérie, c'est un élément au cœur des géostratégies. pourquoi ? D'abord, les conflits armés et les conflits sécuritaires, etc., elle a un rôle actif majeur, une diplomatie plus offensive, plus agressive, mais elle peut constituer, et c'est là l'enjeu, un hub énergétique majeur avec Nigeria, Soudan, Libye, tout le potentiel du plateau du Taoudini. Et donc, c'est là l'enjeu, et c'est là que des acteurs importants, notamment la France, qui a essayé de mettre en échec tout le potentiel algérien au bénéfice d'une politique franco-marocaine à travers l'Afrique de l'Ouest, elle est totalement mise en échec. D'abord, les opinions ont évolué, il y a un sentiment anti-français majeur. La gouvernance africaine elle-même, un certain nombre de pays ne veut plus de là. Et donc, il y a bien sûr non seulement la présence française qui est mise en échec, mais l'espace occidental se pose des questions, notamment les Américains, sur cette région, comment vont-ils suppléer à la faiblesse de l'acteur majeur. Et donc, ceux qui sont au cœur, c'est l'Algérie qui est au cœur de cette géostratégie. Ça, les puissances régionales du Moyen-Orient le savent, la puissance égyptienne le sait, le Qatar le sait, l'Arabie saoudite le sait, les inversions qui sont en train de s'opérer dans le théâtre Afrique-Sahel mettent en évidence le rôle de l'Algérie. Alors, ajoutez-y une diplomatie plus offensive, plus agressive et toujours intelligente et vous aurez une meilleure lecture des évolutions internationales dans notre région. Mais quand vous parlez de l'Algérie qui est au cœur de cette un peu géostratégie par rapport à sa présence, par rapport à son rôle au niveau aussi bien de la région du Sahel que la région du Moyen-Orient, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie va pouvoir mettre en place une feuille de route commune entre ces deux régions ? Alors, vous l'avez dit, on a parlé de la présence et du poids de l'Algérie dans sa région de prédilection, sa région stratégique qui est le Maghreb-Sahel et vous allez me dire et au Moyen-Orient, longtemps, l'Algérie sur le Moyen-Orient a été, disons, sur un certain nombre d'années en retrait. Maintenant, elle est plus offensive. Pourquoi ? Parce que l'intégralité des acteurs majeurs vient ici. Israël vient ici, le Qatar vient ici, l'Arabie saoudite, les Émirats. Et du coup, l'Algérie, non seulement, est obligée de développer, elle a une lecture, elle est obligée de développer des relations avec les pays arabes qu'on vient d'évoquer et il y a des effets sur cette évolution, sur l'évolution de l'Algérie. Mais en même temps, il faut qu'elle détermine une stratégie de réponse, non seulement complémentaire avec les acteurs arabes ou contrecarrer les décès israéliens. Et du coup, le dossier palestinien qui a été un dossier important pour l'Algérie devient aussi un dossier critique. Comment réunir les rangs palestiniens pour peser un peu plus et mettre en échec Israël ? Il y aura le dialogue interpalestinien en Algérie ? Oui, absolument. C'est une vision importante et géostratégique. Comment entretenir des relations diplomatiques, géostratégiques majeures avec les grands acteurs pour contrecarrer aussi, mais surtout créer un espace avantageux pour l'Algérie ? Or, vous ne pouvez pas avoir des bénéfices, des avantages dans votre région si vous n'avez pas aussi une présence active dans le Moyen-Orient ? Et l'Algérie qui a été un acteur majeur pour geler la présence de l'antité sioniste au niveau du continent africain, au niveau de l'UA, l'Union africaine. Alors, le rapprochement à l'Algérie, Qatar, Égypte, Arabie saoudite, c'est un rapprochement stratégique puisqu'on a eu sur cette question du gel de la décision de participation de l'antité sioniste au niveau de l'Union africaine en tant que pays observateur. Il y a eu consensus et entente sur cette question entre l'Algérie et l'Égypte. Alors, il est important de dire parce que ce qui nous intéresse, vous et moi, ce n'est pas d'avoir des analyses superficielles que peuvent avoir beaucoup. Ce qui intéresse l'auditeur, c'est des analyses de fond. Comprendre la mécanique profonde. Et vous vous apercevrez pourquoi je dis ça. Il faut... Le théâtre syrien a été un échec pour un certain nombre de politiques. Y compris des pays du Moyen-Orient. Absolument. Surtout. Cela veut dire qu'ils ont tiré... Il n'y a pas que l'acteur américain ou européen qui a tiré les conclusions du dossier syrien. Il y a les pays que vous venez de citer, en l'occurrence le Qatar, l'Arabie saoudite et bien sûr, évidemment, aussi l'Égypte à un autre degré. Le dossier libyen est un dossier et une grande similitude, même si la déroute et la fracturation de la Libye est plus importante que la Syrie. Mais je veux dire les mêmes acteurs et les mêmes enjeux. Et du coup, et le Sahel aussi, ces pays ont été mis en échec puisque un certain nombre de relations avec des fractions islamistes sont mises en échec en ce moment. Et donc, ces acteurs... Ils sont présents aussi en Libye. Oui, ces acteurs au Moyen-Orient ont tiré les conclusions, se sont aperçus que l'évolution du dossier syrien n'a pas été comme ils l'estimaient. C'est-à-dire qu'une stratégie de prééminence occidentale et de fermeture de la Méditerranée au détriment de la Russie a été totalement mise en échec. Et du coup, le rôle intelligent de l'Algérie, son équidistance entre les grandes puissances, sa philosophie de non-alignement commence à énormément intéresser ces acteurs qui ont mis un peu, pas en sourdine, mais qui ont ralenti un certain nombre de visions excessives. Et vous remarquerez que l'Arabie saoudite a évolué sur le plan pétrolier, gazier, puisqu'elle a des relations avec la Russie de grandes compatibilités et la lecture avec l'Algérie sur ce dossier. Et également, sur le plan géostratégique, on s'aperçoit qu'ils développent pas une forme d'autonomie, mais pas loin, c'est-à-dire une vision. Et puis, ils ont leur mise en échec sur le théâtre syrien et autres. Il faut se souvenir que c'est une capacité financière qu'ils ont perdue. L'Arabie saoudite est diminuée financièrement. Et du coup, maintenant, son développement, sa réémergence, elle en a une lecture. Alors, cette vision de réaliste la rapproche beaucoup de l'Algérie et puis de la diplomatie, de l'intelligence, de la diplomatie algérienne. Mais quand vous parlez, par exemple, de l'aspect financier, et l'Arabie saoudite, on le sait, qui a connu quand même des moments difficiles, elle est diminuée sur le plan financier, est-ce qu'il y a inversement de tendance ? Que ces pays ne veulent plus être les sous-traitants des guerres, des grandes forces à travers le monde ? Monsieur Mohamed Laichoubi. Bien sûr, ils ne le disent pas ouvertement. Mais il est évident, quand vous voyez l'inclinaison de leur diplomatie, il est évident qu'ils ont tiré les conclusions, comme je viens de le souligner, des échecs du théâtre syrien. S'engager, financer, financer, non seulement le retournement de la Syrie, son détachement de l'axe avec l'Iran, la Russie et la Chine, l'éviction de la Russie du Moyen-Orient. Toute cette stratégie avec les acteurs sous-traitants que sont un certain nombre de pays du Golfe ont été mis en échec. Et du coup, comme la Russie se réimpose sur ce théâtre du Moyen-Orient et puis elle est là présente sur le théâtre libyen et elle est présente sur le théâtre sahélien, ils ont tiré les conclusions et ils évoluent. Et c'est là que la vision de l'Algérie devient majeure. Souvenez-vous de sa vision en Syrie, de sa vision au Libye et de sa vision au Sahel en disant à la limite le message intelligent même s'il n'est pas dit ouvertement, chaque pays souverain dans ses alliances, mais faites attention à la grande lecture géostratégique à la prospective les alliances peuvent ne pas durer il y a des retournements de situation et l'intelligence c'est de gérer y compris les éventuels retournements préserver les états-nations préserver les états-nations et là le Qatar l'Egypte l'Arabie Saoudite les pays du Golfe ont tiré ces conclusions et préserver bien sûr les états-nations car à chacun son tour. Aujourd'hui vous avez cette question de l'auditeur qui me semble être très intéressante M. Mohamed Aichoubi la crise ukrainienne n'est-elle pas un moyen pour la Russie de retrouver sa place sur la scène internationale le problème aujourd'hui pour l'Algérie c'est de fédérer les pays africains et arabes autour du feuille de route commune et ce à cause des affinités diverses de ces pays envers les 4 blocs USA Chine Union Européenne et Russie qu'en pensez-vous M. Aichoubi ? La Russie sa réémergence en tant que puissance notamment sécuritaire militaire n'a pas attendu le conflit le litige ukrainien c'est l'inverse c'est l'aboutissement la montée en capacité il faut se souvenir que la Russie a fait l'objet d'une stratégie de containment c'est-à-dire contenir la Russie tenter de l'affaiblir par des sanctions ces sanctions sont là depuis plus de 10 15 ans et elles ont eu l'effet contraire c'est-à-dire la Russie son poids géopolitique géostratégique une alliance plus prononcée avec la Chine et donc elle a résisté non seulement elle a résisté à toutes les mesures de sanctions mais elle a émergé avec un potentiel militaire majeur et c'est l'inverse le dossier ukrainien lui permet d'affirmer sa place mais surtout au-delà du dossier ukrainien le théâtre comme nous l'avons comme je l'ai évoqué tout à l'heure syrien a permis de l'avoir émergé et s'imposer en tant que puissance militaire majeure et donc juste après le dossier syrien ou en même temps elle dit sans arrêt que sa vision en Libye elle l'a laissé faire et qu'il n'est plus question qu'elle laisse faire ça d'une part elle l'a regretté au Sahel aussi elle ne laisse plus faire elle a une présence et d'où le grand débat sur la présence militaire sur Wagner sur un certain nombre de choses alors très rapidement sur les questions des auditeurs l'Algérie va-t-elle puisqu'on a parlé un peu de l'enjeu géopolitique sur le plan également financé l'Algérie va-t-elle à un nouveau modèle de croissance comme celui par exemple du Qatar bien sûr indépendamment du gaz et du pétrole monsieur Laichoubi on pourrait profiter aussi des investissements qu'a t'arrié en Algérie ils sont déjà présents fortement présents je suis d'accord avec vous la seule chose si vous permettez d'ailleurs je vous demanderai de m'inviter un jour sur les grandes questions économiques parce que j'ai l'impression que parfois une littérature qui est un peu très aléatoire qui n'est pas pourquoi je dis ça on parle de nouveaux modèles de croissance on parle de moi je pense que sur cette question là on y reviendra il faut surtout structurer les capacités de l'économie algérienne et son potentiel il faut parler de structurer de rendre cohérent les gens qui parlent de nouveaux modèles de croissance l'Allemagne peut se permettre elle a structuré son industrie elle a structuré son urbanisme elle a structuré son territoire et à partir de là elle a un potentiel une maîtrise des technologies elle peut parler des nouveaux modèles nous comme le président l'a dit nous sommes un élément majeur c'est comment structurer tout ça alors ça donc au delà de cette question ceci étant pour revenir à ce que vous dites votre auditeur dit de façon pertinente on a intérêt à avoir une vision réaliste et le potentiel investissement que peuvent offrir les acteurs avec qui il y a un rapprochement comme on vient de le souligner du point de vue géostratégique est un élément majeur je veux dire les capacités financières des pays du Golfe ou du Qatar sont totalement compatibles avec notre demande alors autre question des auditeurs bien sûr qui s'intéressent énormément au football et la chose footballistique alors vous avez les Algériens en vue comment les Qataris ont géré la coupe arabe la qualité de bien faire dans tous les domaines encourager également les start-up parce que l'Algérie va s'inspirer du modèle Qatari dans l'avenir monsieur Laichoubi puisqu'on va aussi organiser les Jeux Méditerranéens on aura besoin aussi l'auditeur a totalement raison de le dire parce qu'on avait une tendance à avoir une vision émotionnelle des pays du Golfe ça on en reparle à les sous-estimer parfois oui une vision émotionnelle pourquoi ils ne sont pas sur telle question pourquoi ils ne sont pas pourquoi ils ne nous etc ils ont une lecture géostratégique ils ont un potentiel qui n'est pas le nôtre sur certains points et nous avons un potentiel qui n'est pas le leur ça veut dire que les pays du Golfe c'est déjà du point de vue démographique un poids relativement limité ils ont une capacité financière mais maintenant la capacité démographique militaire et autres c'est autre chose la prospective la projection vers le futur ne peut pas être la même quand vous avez un poids démographique limité par contre ils ont une réussite incontestable du point de vue de l'investissement des grands choix stratégiques du point de vue économique le tourisme vous l'avez dit le sport la capacité médiatique et puis l'ordonnancement stratégique ils sont un acteur majeur ils ont eu des réussites brillantes du point de vue du management et effectivement on a intérêt à nous rapprocher aussi un élément sur le plan de l'enseignement supérieur ils ont une vision anglo-saxonne et aussi il y a une dimension privée qu'ils ont qu'ils ont dans le domaine de la santé dans le domaine de l'enseignement supérieur l'intégralité de ça et leur rigueur dans la gestion nous intéresse énormément alors vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit la rencontre avec la diaspora algérienne au Qatar entre le président de la république et cette communauté c'est une réconciliation un nouveau départ c'est quoi le message du président de la république puisqu'on l'a vu il a rencontré un peu les grands faiseurs d'opinion les grands journalistes vedettes au niveau de la télévision Al Jazeera c'est un nouveau départ Al Jazeera peut jouer aussi un rôle important pour un peu la vision pour transmettre la vision futuriste de l'Algérie aujourd'hui le rôle nouveau de l'Algérie c'est l'évolution du président les médias aussi ils ont importé la présence et l'évolution du président c'est incontestablement sur cet aspect là une diplomatie intelligente c'est une excellente lecture améliorer l'image de l'Algérie par Al Jazeera mais en plus on le sait votre présence les acteurs que sont les hommes d'affaires que sont les relationnels que sont les médiateurs est fondamental moi je me souviens que sur un certain nombre de centres de réflexion majeurs en Afrique quand j'ai j'ai été souvent là-bas proposer enfin on m'a demandé mes analyses les Africains nous disent mais vous avez une excellente présence politique vous avez une excellente présence sécuritaire mais du point de vue économique et du point de vue des dimensions intellectuelles vous n'êtes pas présent notamment en Afrique de l'Ouest même médiatique votre présence est liée à votre présence en affaires ça veut dire qu'il faut avoir une capacité de peser dans le business et d'être là vos hommes d'affaires sont et votre vitrine et vos poissons pilotes votre remorqueur mais on a aussi un appui c'est que nous avons des journalistes qui sont fortement représentés au niveau de Al Jazeera qui est un média extrêmement puissant aujourd'hui puisque les guerres sont aujourd'hui médiatiques et non plus militaires M. Leïchoubi ça va contribuer à montrer la véritable image de l'Algérie Oui alors vous posez une question de fond sur laquelle on pourra parce que les guerres sont médiatiques aujourd'hui revenir comment dans l'évolution intelligente importante géostratégique cette bonne lecture que nous avons comment bonifier notre potentiel profiter de leur présence pour défendre l'Algérie impliquer notre élite vous avez non seulement cette gestion des personnalités journalistiques mais vous avez aussi la gestion de tout le potentiel on a parlé des médecins qui partent on a parlé d'un certain nombre de cadres On le voit avec Daraji qui défend l'équipe nationale Oui les élites l'enjeu Il s'est attiré même les foudres du Maroc L'enjeu de l'utilisation des élites dans notre progression économique et stratégique est fondamentale et nous avons des hommes et des femmes de qualité Il faut s'appuyer sur eux à l'intérieur et à l'extérieur du pays Et le sport est un élément de géostratégie majeure et puis en plus il donne de l'espoir de ce que l'on peut réussir et comment on peut évoluer positivement et puis comment on peut associer ce que nous évoquons la diaspora et que moi je considère comme les élites algériennes En clair s'appuyer sur sa diaspora Monsieur Mohamed Laichoubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup Bonne journée A bientôt Au revoir Et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez toujours vos masques